Sous-titrage Société Radio-Canada Quelques jours auparavant, c'est le constable Robert Crawford qui a été le premier policier à se rendre chez les Pages pour dresser un rapport des événements qui s'y seraient déroulés. En 1970, alors que j'étais policier pour la ville de St. Catharines, j'ai entendu certains de mes collègues que je connaissais bien raconter qu'ils avaient été appelés dans une maison où les meubles bougeaient tout seuls. Selon le rapport de police, cela aurait commencé par des grattements et des coups frappés dans les murs. Ensuite, des meubles se seraient mis à bouger, puis des portes se seraient ouvertes sans que personne ne les ait touchés. Des murs en plâtre auraient même été déformés, comme s'ils avaient été gonflés depuis l'intérieur. Les Pages semblaient être confrontés à un véritable cas de poltergeist. Un poltergeist, faut-il le rappeler, ne se manifeste pas par des apparitions. Un poltergeist est un esprit dont la présence n'est connue que par ses effets, des effets bruyants et dérangeants. Jusque-là, d'expliquer les Pages, ces manifestations n'auraient sans doute pas nécessité l'intervention de la police. Mais maintenant, depuis quelques jours, leur fils est devenu à son tour la victime de ces forces invisibles. À en croire Barbara Pages, son fils aurait été frappé par des objets lancés par une entité invisible. Il aurait aussi été poussé hors de son lit par des forces inexplicables. Apparemment, ce gamin était la victime d'un poltergeist. Généralement, on retrouve au cœur de ces affaires un adolescent, ou pour être plus précis, un préadolescent, garçon ou fille. L'affaire paraît invraisemblable, mais les Pages ne sont pas les seuls à témoigner de ces manifestations. Un prêtre catholique, le père Stevens, présent au moment de la visite de l'agent Crawford, jure qu'il a vu lui aussi plusieurs de ces phénomènes, dont le lit du jeune Peter, qui aurait été poussé au milieu de la chambre, mu par quelques forces mystérieuses. John et Barbara Pages font visiter l'appartement à l'agent Crawford, lui montrant chaque méfait causé par l'entité invisible. Ici, c'est un mur qui a été défoncé, là, une commode qui a été renversée. Puis, alors que toute la troupe se tient dans le corridor menant aux chambres, le groupe entend un vacarme venant de la cuisine. La table a été déplacée et les chaises renversées. Les Pages répètent que c'est là le genre de phénomène auquel ils sont confrontés depuis plusieurs jours, et qu'encore une fois, le point commun est la présence du jeune Peter. On s'est rendus sur place. Je me tenais à l'entrée du salon. La mère se trouvait ici, mon collègue était là, et assis de l'autre côté, il y avait un prêtre. Il portait le col clérical et une religieuse. À un moment donné, le gamin s'est amené et s'est assis sur une chaise juste à côté de moi. Soudain, comme je parlais avec la mère, la chaise s'est littéralement envolée dans les airs. En voyant cela, le prêtre et la religieuse se sont signés. Quand vous voyez cela, vous éprouvez une étrange sensation. Le 7 février, vers 22 heures, l'agent Crawford retourne au 237 Church Street. Dans l'escalier, il est interpellé par une femme visiblement en état de choc. Celle-ci lui raconte qu'elle revient de l'appartement des Pages, où elle a vu un lit qui flottait littéralement dans l'air. Le policier se dirige directement vers la chambre et ce qu'il y voit le laisse-pantois. L'une des extrémités du lit se tient à 60 cm du sol. Il n'est soutenu par aucun objet ou support. L'agent Crawford n'en croit pas ses yeux. Il s'agit d'un cas extraordinaire et bien documenté de hantise. Ce qui a été rapporté dans cet appartement est tout à fait surprenant. On a les rapports des policiers, et en plus des trois ou quatre constables, on compte parmi les témoins un avocat et un prêtre venu là pour y pratiquer un exorcisme. Tous ces gens étaient témoins de phénomènes semblables à ceux décrits dans le film L'Exorciste. Dans les jours qui suivent, au moins cinq autres policiers de St. Catherine's vont être témoins d'événements étranges au 237 Church Street. Toutes ces manifestations semblent tourner autour du jeune Peter. Je pense que les enfants ont l'esprit plus ouvert que les adultes. D'ailleurs, le phénomène des poltergeists est généralement lié à des adolescents. En fait, beaucoup plus qu'à de jeunes enfants, à cause des nombreuses transformations auxquelles ils font face tant sur le plan psychologique que physique. À la fin de la journée, le jeune Peter, qui vient tout juste d'entrer à la maison, est stupéfait lorsqu'il voit un journal flotter littéralement dans les airs. Le journal reste suspendu quelques secondes, puis il est violemment projeté en plein le visage du garçon. Les parents étaient inquiets pour la sécurité de leur fils. Le père craignait aussi que son nom soit publié dans la presse et que son garçon devienne l'objet de moqueries à l'école. Les craintes se matérialisent. Le journal local, The Standard, tire sur cinq colonnes la manchette qui déclenche un véritable cirque médiatique. Des quatre coins du pays, et même de l'étranger, des dizaines de journalistes, d'experts ou de simples curieux, téléphonent aux autorités. Tous veulent en savoir davantage sur ces phénomènes inexplicables. Ils ont tout fait. Ils ont contacté des gens de l'environnement et d'autres experts qui ont testé le sol et tout le reste. Ils ont tout fait pour essayer de trouver une explication à ces phénomènes. Personne ne sait exactement ce qui provoque ces manifestations. Six manifestations, il y a bien sûr. Nous avons de nombreux rapports, et même des films montrant ces phénomènes qui se produisent en de très rares occasions. Ces occasions sont spontanées, sporadiques, et donc impossibles à reproduire en laboratoire. Pour les Page, la situation devient insupportable. Si les médias ont respecté jusqu'à maintenant leur anonymat, il en va autrement dans leur quartier, où ils sont connus. À l'école, le garçon est victime des railleries de ses compagnons. L'affaire n'a que trop duré. Vers la fin du mois, les Page quittent St. Catherine's pourront aller loger chez des parents à Montréal. Durant leur séjour, ils n'observeront aucun phénomène particulier, ni en présence de Peter, ni en son absence. Lorsqu'ils reviennent dans leur appartement de Church Street, tout semble être définitivement rentré dans l'ordre. Ces étranges manifestations, qui pendant des semaines leur auront empoisonné l'existence, semblent bel et bien terminées. Les Page ne rapporteront aucun autre incident insolite. Dans ma vie, j'ai été impliqué dans bien des affaires, mais jamais rien de semblable. Ni avant, ni après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?